Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui serait en train d'affaiblir. Le rebond technique qui commençait à se développer hier. Donc ce que l'on a eu hier, c'est tout simplement une configuration qui est venue tester ici un support horizontal. Alors j'ai repositionné les zones techniques horizontales pour qu'elles collent vraiment à la configuration actuelle. Donc actuellement on est ici sur une évolution qui se fait entre 5163 et 5248. La zone des 5248 n'a pas bougé. On est venu s'appuyer ce matin sur la zone des 5203 points qui est le retracement de 38,2% de Fibonacci. De la phase de hausse qui a porté le CAC 40 du début de l'année jusqu'au début du mois de mai. Donc on a ici une configuration de rebond. On reste ici sur la zone des 5248 qui agit comme résistance. Mais on ne parvient pas à casser durablement ici la zone des 5203. On l'a vu sur l'analyse du soir en clôture. Donc on est encore sur cette configuration puisqu'on est ici sur une ouverture sur ce retracement des 38,2%. Toutefois d'un point de vue global, on est ici sur une configuration qui nous marque des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. Avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, notamment depuis le premier contact sur la Bollinger inférieure que nous avons eu ici. Donc on est dans une dynamique baissière. Et tant que la zone ici des 5163 résiste, on peut avoir des rebonds qui nous feront dépasser ici la zone des 5248. Ce qui éventuellement nous donnera des signaux d'affaiblissement de cette dynamique baissière. Mais pour l'instant, on reste dans cette dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici sur un rebond du point de vue du MACD qui est confirmé ici par le RSI. Donc nous avions tracé ici une résistance dans la progression ici du RSI. Et nous pouvons constater qu'hier, après un contact ici sur cette résistance, il n'y a qu'à sûr. Donc là, ce genre de signal ici est intéressant. Il va falloir le surveiller puisqu'il nous indique que le RSI sort de cette dynamique ici qui avait porté l'indice parisien de ce point haut ici à cette zone de point bas. Contact ici avec la zone des 5163. Donc on va voir ici si la sortie de la dynamique du RSI se confirme ici sur les cours. Et il faudrait notamment casser la zone des 5248 points pour confirmer cette configuration. Donc les niveaux à surveiller aujourd'hui. Toujours cette zone des 5248 points, c'est une zone technique majeure qui nous donnera énormément d'informations si celle-ci était cassée à la hausse. La zone d'équilibre se situe donc sur le retracement à 38,2% de Fibonacci. Si on arrive à le casser en clôture, attention, ça pourrait se dégrader sur la vue d'Eli puisqu'on aurait donc rupture de retracement à 38,2% de Fibonacci qui nous donnerait des objectifs bien plus bas d'un point de vue d'Eli. Et si les cours venaient à casser ce niveau, l'accélération serait totalement confirmée sous 5163. Ce qui nous donnerait un objectif de retour ici sur une zone à 5087 points. Donc plusieurs niveaux horizontaux ont été repositionnés sur cette configuration. Donc sous 5163, on a 5087, 5023 et donc qui sont les prochains niveaux avant la prochaine zone de support majeure des 4879 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration actuelle d'un point de vue macroéconomique. Alors ce matin, il faudra attendre 11h avec les indices de prix à la consommation concernant la zone euro. Et puis cet après-midi, nous aurons à 15h45 un discours du président de la Banque Centrale Fédérale, donc du discours de Powell, qui donc pourra éventuellement donner de la volatilité sur les marchés. Voilà donc pour ce point matinal, je vous souhaite de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !